donc on continue avec les jeux de shoes and up sur thompson avec threshhold édité par théotech en 1984 donc comme tous les jeux situés entre 84 et 86 on demande si on joue au clavier ou à la manette donc en fait là on a des hordes on a ce jeu là nous met aux prises avec des hordes de 10 ennemis à la fois à la particularité c'est qu'on voit au fond d'écran en fait des étoiles qui défilent de haut en bas donc techniquement c'est très très fort pour un thompson il ya déjà 11 sprites à gérer avec les 10 ennemis enfin les 10 extraterrestres et notre vaisseau plus les étoiles qui défilent alors c'est vrai que là c'est du monochrome donc en fait c'est deux fois plus rapide que si on était en couleurs on voit que les ennemis sont en monochrome et qu'ils se déplacent ils se déplacent pas de manière fluide c'est à dire pixel par pixel et là les le jeu est très très bien fait d'ailleurs c'était considéré comme un hit à l'époque et donc c'est sur thompson thompson on a la cartouche pour mo5 mo6 et cartouche pour to7 to8 to9 alors comme on le voit à droite on a des jauges et on a le score et en fait les jauges les jauges servent à droite pour le fioul et à gauche pour la chaleur en fait plus on tire et plus on le 2 enfin c'est la chaleur en degrés plus on tire plus on tire en fait et plus on tire et plus plus on tire un rafale et puis le niveau de la chaleur augmente et donc après qu'on atteint alors là c'est en bleu en bleu au ciel enfin en bleu en cyan et quand on tire trop souvent alors je vais vous montrer là comment ça se passe voyez ça monte à gauche là quand je tire trop et là je suis en rouge c'est à dire que là je peux plus tirer à si je peux tirer donc j'ai le droit à cinq vaisseaux départ alors je vais remontrer à nouveau là qu'est ce qu'il se passe si je tire trop alors si je tire trop là oui je suis dans le rouge et je suis obligé d'attendre je suis obligé d'attendre que ça revienne dans le bleu alors au niveau du fioul j'ai largement ce qu'il faut voyez le rouge descend là c'est à dire que la température descend il faut il faut éviter de tirer trop trop longtemps sur la manette voilà c'est en bleu là je peux retirer à nouveau donc c'est pour ça qu'il faut éviter de tirer en rafale en fait donc en fait techniquement le jeu est super voilà je vais bientôt dans le rouge il faut que je fasse gaffe techniquement le jeu est super parce qu'on a l'animation des ennemis est très fluide elle est aléatoire et elle tire des missiles et en plus on a on a le défilement des étoiles en fond on a l'eau on a le son qui est super donc franchement le jeu il est irréprochable un threshold c'est un hit ah j'ai perdu la vaisseau alors là on a la troisième ordre d'ennemis je vais essayer d'arriver jusqu'à quatrième quand même voyez à chaque à chaque vague d'ennemis en fait les déplacements changent alors il ne reste plus qu'un et en fait on a dix ennemis à chaque fois ah zut je vais pas les voir j'en ai eu un là c'est un peu pas facile zut ah là c'est pas simple oh le con ah il n'est pas simple c'est vraiment très aléatoire c'est hyper galère ça je l'ai eu bon alors qu'est ce qui se passe là le fuel ah d'accord j'ai plus de fuel donc je fais leur plein de fuel je leur fais le plein de fuel c'est parti donc en fait on dépense aussi du fuel à chaque fois oh la pas simple ah zut ah bah mince j'ai déjà perdu donc voilà c'était Threshold édité par Théotec en 1984 sur les ordinateurs Thomson à très bientôt pour une prochaine vidéo à tout j'ai tu